Salut mes couilles, quelle grosse nouvelle que ce Nintendo Direct n'est-ce pas ? 4 mois après le 3 le plus abominable de l'histoire de Nintendo, il décide de sortir de ce silence insupportable. Je ne veux pas gâcher la surprise mais je sais déjà tout ce qu'il y aura dans ce Nintendo Direct, en effet comme vous le savez je parcours très souvent les conduits d'aération chez Nintendo pour être le premier au monde à fournir des infos sur la NX. Donc au lieu de vous spoiler Fallout 4 comme c'était prévu, à la base je vais vous spoiler le Nintendo Direct du 12 novembre 2015. Pour commencer sachez qu'il n'y aura ni info sur la NX ni sur les jeux mobiles, et deuxièmement sachez qu'il n'y aura pas Tassu Mikimishima le nouveau PDG de Nintendo car il a autre chose à foutre que de présenter des jeux de gosses à des gosses. Croyez moi ou non, de toute façon demain vous aurez une énième preuve que je suis un analyste de confiance. La conférence va commencer avec F0. Très exactement un portage de F0 GX en exclut notre ADS. Et en plus si vous ne l'achetez pas, vous ne ferez que prouver que tout le monde s'en fout de F0 et qu'il n'y a pas besoin de revoir cette licence bidesque. Il y aura également un trailer de Xenoblade Chronicles X plus une confirmation de la date de sortie pour le 4 décembre. Oui la rumeur du report c'était de la merde, sinon je l'aurais confirmé sur mon Twitter. Fire Emblem fête sortira chez nous en mars en un seul exemplaire avec les trois histoires pendant que les américains se feront gravement baiser la gala avec trois versions pour un total de 80 euros. Genaibun Roku aura un nouveau trailer avec de la j-pop et d'autres conneries de japonais pédophiles plus une date de sortie en mai. Il y aura un nouveau trailer de Star Fox Zero qui a eu un upgrade graphique, enfin bon tout est relatif car ça reste un jeu bidiou. Il sortira le 1er avril, pour bien marquer le fait que ce jeu est une blague. Satoru Shibata nous parlera aussi du nouveau club Nintendo avec quelques informations comme la manière de gagner des points en jouant. On aura les résultats du Smash Ballot avec l'annonce des persos et leurs dérives à mille beaux, un de sera directement disponible après le Nintendo Direct. Monster Hunter Cross sera annoncé pour 2016 chez nous mais sans plus de précision. Bravely Second Handlayer lui sera daté aussi mais en même temps que Pokémon Super Donjon machin chose. Il y aura également une nouvelle vidéo de M3 Primes Fédération Force et une date de sortie très proche, je m'engage personnellement à buter tous ceux qui achèteront cette abomination. Il y aura un DLC de Triforce Heroes qui narre l'histoire de Link Violet, mais pas autant violet que les joueurs qui devront dépenser 13 euros pour se le procurer. Puisqu'on parle d'Arnaque il y aura une nouvelle vidéo d'Animal Crossing à mille beaux festivals et Mario Tennis Ultra Smash. Il y aura également des dates pour Fast Racing Neo et Typoman qui vont sortir ce mois-ci. Vous souvenez-vous de l'Arnaque WeSport Club ? Reblot avec WeSport Resort Club qui sortira au compte-gouttes avec ce système de tickets pour bien vous encre, Oups pardon vous prendre votre argent de manière malhonnête, et il y aura une version boîte incluant aussi les 5 disciplines du premier WeSport. N'arrêtons pas sur une si mauvaise lancée, Lost River déploiera sa bêta directement après le Nintendo Direct mais toujours pas de date de sortie et Project Guard sortira le 18 décembre, difficile à croire mais cette merde sera payante. Et puisqu'on parle de Daube, il y aura une mise à jour de Deville Steered pour le 11 décembre avec la promesse de serveurs irréprochables et un 60 fps stable. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016 sortira en mars sans plus de précisions. Il y aura un rappel que Yuka Watch existe plus date de sortie, le 4 décembre en même temps que Mario et Luigi Paper Jam, et où Nintendo trouve ça très intelligent de sortir plusieurs jeux le même jour. Que voulez-vous en même temps, leur connerie n'est plus à prouver. Annonce de Pikmin 4 sur Wii U qui sortira au printemps 2016. Hyrule Wario Legends sortira le 12 février et tout son contenu sera disponible au téléchargement sur Wii U à la même date et ce sera gratuit pour ceux achetant la version 3DS. Pok & Ton Amant sortira en mai mais c'est de la merde donc on s'en branle. Zangé Kino Regine Live et le 4ème Project Zero, Mask of Lunar Eclipse, seront disponibles après la présentation, sur la console virtuelle, à 25€ chacun mais seulement tous tous 35€ si vous prenez les deux avant le 19 novembre. Ils ne se font pas chier pour des jeux qui auraient dû sortir sur Wii à l'époque. Annonce d'une baisse de prix pour la Wii U et pour la Nintendo 3DS. 180€ la Wii U Premium, 150€ la Nintendo 3DS XL et 120€ la Nintendo 3DS. Enfin après toutes ces merdes on passera enfin à un jeu Nintendo potable, c'est-à-dire un jeu qui a plus de 10 ans, Zelda Twilight Princess HD sera annoncé à travers un trailer avec du in-game qui nous prouvera qu'il s'agit d'un vrai remake et non d'un portage HD, en plus il sortira le 26 février 2016. Mais le clou du spectacle c'est un nouveau trailer pour le Zelda Wii U et en plus il sortira le 10 juin, juste avant le 3. Mais il est également possible que cette date de sortie soit plutôt annoncée aux The Game Awards de Los Angeles. Bref vous l'aurez compris c'est la fait chez Nintendo, c'est normal il faut bien écouler tous ces stocks de Wii U et 3DS avant la sortie de la NX, ce qui n'est plus qu'une question de quelques mois. Bon jeu go en boîte de nuit, bye mes couilles. Sous-titres par Jérémy Diaz